Musique Oh oui c'était bon ! Ah oui, il y avait du gésier de canard, des petites pommes de terre, la vinaigrette, tout ça c'était tiède. Tout t'as permis ? Oh bah si on n'avait pas de cuisine ? Ouais. Pour faire la cuisine ? Ah bah oui, ce sera ambitant quand même. J'ai mis le feu ! Votre spécialité c'est quoi Christine ? Le grillé. Le grillé ? Ouais, le grillé, et puis l'apéro. L'histoire de la cuisine et d'une camping-car, c'est une histoire comment ? Très courte, puisqu'en fait je ne cuisine pas du tout en camping-car, j'en profite pour me laisser aller. Ah bah pour l'instant, de toute façon c'est mon copain qui cuisine tout le temps. Ah non, non, c'est que nous, c'est que de la cuisine simple, les petits plats dans les grands, on n'en pas en camping-car. C'est pas du tout un problème. Ah oui ? Non, non, on cuisine aussi bien là en camping-car que chez soi. Bon bah quand on va au Guilvinec par exemple, au Finistère, si c'est l'époque, la saison des langoustines, on achète des langoustines. De paella, oui. De paella en camping-car ? Oui, j'arrive à le faire ça. De A à Z ? De A à Z, oui, comme à la maison. Que des choses simples, tout à fait simples, pas plus. C'est agréable parce qu'on cuisine à l'intérieur d'un camping-car, on mange dehors quand il fait bon. Chef François, que des éloges, que des éloges. Oui, enfin, trop quand même. On mijote des petits plats, des fois, bon bah on fait des cuisses de poulet. Oui, de découvrir des saveurs, oui, que je ne connais pas, d'aller sur les marchés parce que je suis très fan des produits locaux, des produits du terroir, faire vivre les gens du pays qui nous accueillent. Nous, on est trois couples qui partent en camping-car, nous sommes trois femmes qui cuisinons beaucoup. Choucroute ? Oui, très bien, avec des saucisses, tout ça. Choucroute de la mer également, c'est très bon. Très facile, enfin du simple. On peut faire cramer aussi dans le camping-car. Tout à fait, oui. Comme à la maison, pareil. Pas de problème, on vit au grand air. Donc, les portes sont ouvertes et dans la mesure du possible, nous déjeunons dehors, donc les odeurs ne nous gênent pas, non. Les langoustines, par exemple. Des palots de farcis dans le four. C'est le plat que l'on a plus savouré en camping-car. Oui, si on veut faire, allez, on rencontre des gens avec qui on sympathise, on se trouve à quatre, on veut leur faire découvrir un produit de chez nous qu'ils ne connaissent pas. Je peux le faire, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada